re bonsoir les amis donc bienvenue pour le course parcours de demain donc demain il y aura trois réunions donc il y aura la réunion 1 à vincennes réunion 3 à fontainebleau et la réunion 4 à caen alors aujourd'hui on a fait un 5 sur 8 bon c'est mieux que la moyenne comme on dit un chouïa comme je disais la dernière fois un chouïa au dessus de la moyenne donc sur 205 chevaux donnés depuis le début mars je vous en ai donné 130 dans les trois premiers donc ça fait 63 et demi pour cent toujours pareil donc une bonne moyenne ben avanche aujourd'hui dans en suisse dans la deuxième course le 4 a fini deuxième dans la quatrième le 6 a fini troisième donc les deux sont placés à agent vous avez donné dans la deuxième le 11 il a fini troisième dans la sixième le 4 il a fini premier et dans la huitième le 7 il a fini deuxième donc ça nous fait 5 sur 8 puisque le 607 à saint clou le 102 la course du quintet alors que j'ai hésité avec le 12 puisque bon j'avais le tuyau le matin mais enfin je l'avais fait la veille c'est dommage celui-là on aurait pu l'avoir en plus et le 713 qu'on n'a pas eu donc ça fait 5 sur 8 voilà voilà donc pour demain dans la réunion 1 alors dans la deuxième course je vous ai retenu le 9 alors le 9 c'est grégor le cheval donc c'est un nombre de 5 ans qui sera drivé par monsieur lagadoc 1 donc lui la ligne victoire comme les perles alors lui c'est cherche pas à comprendre c'est pas deuxième troisième c'est premier et il va essayer de continuer sur sa lancée il a tout pour il en forme et ben c'est bien parti pour qu'il allie encore une petite victoire encore demain donc au moins placé dans les trois le 209 c'est quand même normalement une bonne base ensuite dans la quatrième donc c'est la course du quintet donc comme c'est mon coup de coeur ben je vous le rajoute dans le dans le course parcours dans la quatrième c'est le 7 et mon écrouz c'est monsieur le bourgeois 1 donc c'est une femelle de 7 ans en lui sait tout faire 1 normalement 1 même dans ce lot c'est pratiquement c'est même le meilleur pour moi 1 donc il est gagnant la dernière fois bel 20 février à l'aval il est toujours aussi bien bon d'habitude c'est afin qu'ils le drive comme il est suspendu et remplacé par le bourgeois c'est c'est toujours un bon jockey quand même donc le le 7 lui aussi un je le vois gagner mais au moins dans les trois et ensuite dans la septième le 6 alors le 6 et falco de vendel c'est madame baudron corny qui qui l'aura donc lui c'est un nombre de six ans alors l'entourage un de ce cheval qui est du centre est fait rarement des déplacements jusqu'à paris pour rien généralement à chaque fois c'est quoi souvent c'est pour amener un chèque et là demain ben on peut dire que c'est carrément un objectif d'aller chercher le plus gros chèque donc le 706 aussi pareil normalement c'est une bonne base donc je vous répète à vincennes les trois chevaux donc le 209 le 706 et le 407 alors là vous pouvez faire jouer en simple gagnant placé ou les deux après vous pouvez faire combien n'a que trois vous pouvez faire un report du 209 sur le 407 du 407 sur le 706 et 209 sur 706 ça vous fait un triangle un triangle oui vous m'avez compris vous faites un trio des trois et comme ça mais s'il y en a deux sur trois qui arrivent et ben vous toucherez au moins un report et si les trois arrivent et vous aurez trois reports c'est pas mal de jouer comme ça voilà dans la réunion 3 à fontainebleau alors là je vous en ai retenu trois deux donc dans la cinquième le 2 donc le cheval c'est s'appelle twilling c'est le jockey ça sera clair donc lui c'est une femelle de 6 ans qui portera 69 kg alors lui il a des références à hauteuil 1 au haut niveau en stiple bon là il a fait une excellente rentrée dans un lot beaucoup plus relevé donc là je pense que il a sa place aussi dans les trois premiers donc le 2 dans la cinquième et ensuite dans la septième je vous ai retenu le 1 prince de la barre donc j'espère que le petit prince nous fera gagner donc lui c'est un nombre de 9 ans qui portera 69 kg alors lui après son succès ben c'est sûr qu'il a pris quelques kilos mais malgré ça il s'annonce redoutable c'est un très bon cheval un très bon sauteur et là largement la place aussi lui d'être dans les trois donc dans la réunion 3 le 502 et le 701 donc l'appareil vous pouvez comme il y en a que deux pour les jouets gagnant placer les deux ou faire un report du 502 sur le 701 voilà en gagnant placer ou les deux pour pareil ensuite dans la réunion 4 donc on s'en va à cannes donc dans la cinquième le 12 donc c'est le cheval c'est obama donc ça sera monsieur erneau qui sera dessus donc c'est un nombre de quatre ans alors lui il a fait trois courses trois victoires et avec de la marge voilà il a gagné les doigts dans le nez donc là il est déféré en plus pour la première fois des quatre donc c'est tout clairement un objectif pour le pour l'entourage pour une quatrième victoire d'affilée là c'est parti pour une quatrième victoire donc lui pareil je le vois pas sortir des trois et ensuite vous avez dans la huitième le 6 donc le 6 c'est gypsum trembla trembladé donc c'est un nombre de cinq ans c'est monsieur alex abrivar qui l'aura donc lui c'est une superbe musique il répète toutes ses courses c'est un chouette cheval et franchement plus avec alex abrivar dessus j'en fais une base au moins dans les trois donc à quand ça fera le 512 et le 806 donc l'appareil n'a que deux donc vous pouvez faire chacun gagnant ou placé ou les deux et un report du 512 au 806 donc voilà je vous ai sélectionné 7 chevaux je vous les répète dans la réunion 1 209 407 et 706 dans la réunion 3 502 701 et dans la réunion 4 à quand 512 et 806 donc pour demain ça vous fera 7 chevaux 1 donc on va essayer de garder toujours la bonne moyenne de 63 et demi pour cent 1 ce qui est déjà un très bon score si on pouvait la monter encore un petit peu ça serait bien en tout cas je souhaite d'aller voir la tête du caissier moi je vous retrouve demain matin pour les dernières minutes du kev du quintet si j'ai une bonne petite info si je pouvais avoir comme ce matin le 12 que c'était vraiment la grosse info et ben demain si c'était pareil je serai heureux de vous le donner donc en attendant je vous souhaite bonne nuit fait de beaux rêves 1 penser au caissier que vous allez lui tirer les sessos 1 parce qu'il va falloir lui piocher un peu plus quelques euros là il va falloir aller lui chercher le coffre fort donc faites de beaux rêves allez ciao à demain